Néna, quand est-ce que tu vas donner naissance à ces bâtards que tu portes ? Réponds-moi, ne reste pas silencieuse. Néna, n'est-ce pas que c'est à toi que je parle ? Bien, c'est à cette réaction que je m'attendais. En plus, je ne serais pas surprise si tu devenais sourd des miouettes. Je ne serais pas étonnée, pas du tout. Bêtise. Une aveugle comme toi, tu te balades partout dans le village en t'offrant à tous les hommes. Hein ? Mais qui pouvait s'imaginer ? Hey, tout fait à quoi ? Tu es toujours par-ci, par-là, par-ci, par-là, derrière les hommes, derrière les hommes. Néna. Oui, elle est là. Hein ? Les oiseaux de même plumage. Regardez-le. Voyez-moi comment ils sont. Choma. Choma, je te demande pour l'amour du ciel, juste évite-moi. Je te les demande gentiment. Laisse-moi tranquille. Voyez-moi cette idiote. Que feras-tu si je refuse de te laisser tranquille ? Hein ? Non, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire ? Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Comme c'est le Détine Sainte. Oublie ta taille. Je te demande, Choma, de ne pas faire confiance à ta taille. Hein ? Si je m'occupe de toi aujourd'hui, ta peau va changer de couleur. Tu seras méconnaissable. Tu deviendras toute grise. Bien, Choma. Que ta taille ne te trompe pas. Que ça ne te trompe pas du tout. Parce que si tu cherches à me provoquer maintenant, je te donnerai la même chose que je t'avais donné la fois passée. Je vais te refaire les portraits, tu seras méconnaissable et vite, moi. T'as, tu la fermes. T'as, 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 ferme-moi cette bouche. Voyez-moi celle-là. Parce que je t'avais laissé t'approcher de moi la fois passée. C'est pour cette raison que tu te prends la tête. Hein ? Tu avais profité, tu m'avais mordu. Cette fois-ci, ça ne sera pas pareil. Je vais d'abord commencer par tes dents. Je vais t'enlever ces troncs des dents. Et ensuite, je vais m'occuper de toi. Regardez-la. Insensée. Stupide fille. Stupide fille. Eh, mérée. S'il te plaît, oublie-la. L'ignorée ? C'est à cause de toi. Il serait mieux que tu écoutes ton amie. Ça risque de mal se tourner pour toi. Ça, c'est la parcelle de mon père. Je suis née dans cette parcelle. C'est chez moi. Si tu oses, je vais t'attraper des forces, te plier et te briser en deux. Je te l'ai dit. Regardez-moi celle-là. Honte à vous. Honte à vous, les prostituées. Voyez-moi ça. Vous mangez du n'importe quoi. Laissez-moi vous dire. Ce que vous avalez, c'est de la merde. Euh... N'importe quoi. Oui. Je m'en vais faire la cuisine pendant que vous mangez du n'importe quoi. Mais comment est-ce que vous fissez pour avaler cette saleté ? Donc c'est... Les salaires que vous obtenez dans votre travail de prostitution ? Des malades. Regardez. Les idiotes. Ça va à la maison. Ça va, c'est gostait. Ça va. Non mais quoi ça va. Sous-titrage Je dois me mettre en chemin maintenant Ma mère a un sixième sens comme une sorcière Donc à chaque fois que je ne suis pas à la maison Elle est laissée Donc je dois commencer à partir Pas de problème Mais laisse-moi te dire un truc Tu as failli me tuer Tu as failli me tuer J'étais vraiment allé loin Mais non Dis-moi un peu ton secret J'aimerais savoir Dis-moi comment tu fais As-tu oublié que je t'avais dit que ma mère hier quand elle préparait Elle avait mis le guillet dans la sauce Attends Danser ce produit au grelli à lit Qui te rend aussi forte Donc tu ne sais pas que au guillet dans de l'endurance Ça donne de la force T'es sérieuse Tu sais dans ces cas Je vais l'acheter pour toi maintenant chaque jour Tu serras force tout le temps Écoute s'il te plaît Si tu ne me donnes pas l'argent que tu m'avais promis Je ne le ferai plus Attends je te dirai un truc Je vais te dire un truc Tu vois après aujourd'hui Après ce qu'on va faire demain Juste après demain Je vais te donner l'argent Je promets C'est une promesse Après le match de demain Après le match de demain Tu pars ? Tu pars déjà ? C'est bien Au revoir Je te dis C'est compliqué pour moi ce jour là Vraiment Mena Mena Comment vas-tu ? Hein Mena Elle ne parle pas et répond de sa invitation et j'imagine c'est qu'elle ressent pour le moment tourne elle montre vraiment qu'elle n'est pas heureuse ça n'a pas besoin d'être expliqué tu sais si je peux écrire un livre je le nommerai le jour de grossesse d'une femme aveugle et j'ai pas besoin d'être Sous-titrage ST' 501 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 Devrais-je être fier de mes erreurs? Seigneur, aide-moi à m'assortir. Je ne supporte plus voir cette fille traverser cette souffrance. À chaque fois que j'ai les yeux fermés, tout ce que je vois, c'est un visage rempli de chagrin qui condamne mon existence nuit et jour. Ô Seigneur, libère-moi de cette souffrance, je t'en supplie. Libère-moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Je t'en supplie. Emere, Emere, comment vas-tu? Obina, j'espère que tout va bien. Oui, tout va bien, oui, tout va bien. Je viens juste te demander une petite faveur. Faveur? Ok, je t'écoute. Je ne sais pas c'est dont ton amie Nena a besoin dans sa situation actuelle. Obina, Cet intérêt soudain que tu portes à Nena, je ne les comprends pas. Oh non, rien du tout, rien du tout, tu vois. Je suis juste saisi par l'esprit, tu vois. Je veux donc savoir c'est dont elle a besoin, tu vois, et savoir que faire. Donc, il n'y a pas de problème, c'est juste ça. Donc, voilà pourquoi je suis venu te voir, pour me dire c'est dont il faut. Et s'il te plaît, ne me la refuse pas. Je suis surprise, oh. Je suis vraiment surprise. Tu es la dernière personne que je pensais qui pouvait s'intéresser au bien-être de Nena. Ah, ok, d'accord, je comprends, je comprends. S'il faut parler de ce dont elle a besoin, Nena a besoin de beaucoup de choses. C'est une femme enceinte, donc elle a vraiment besoin de beaucoup de choses. Bon, écoute, tant que Nena est concernée dans cette histoire, je ferai de tout mon possible. Bon, s'il te plaît, dresse-moi une liste, hein. Dresse-moi une liste de tout ce dont elle aura besoin. Dresse-moi ça, s'il te plaît. Si tu insistes, alors qui suis-je pour dire non ? La liste, c'est bon, ok. Viens t'asseoir. Ok, comme ça, je vais te donner la liste. D'accord, merci. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça, c'est quoi ? Et ça, c'est du lait. Ça, c'est n'est pas le bi... Le biscuit, oui. Il a apporté ça pour toi. Tout ça, c'est pour toi. Eh, mais oui. Hein ? Tu veux dire que c'était un homme qui m'a emmené tout ça ? Oui. Son nom, c'est Obina. Hier, je lui avais remis la liste de ton état de besoins. Et aujourd'hui, le voilà, il a tout apporté. Mais moi, je suis surprise, oh. Ah, ah ! Il t'a dit la raison pour laquelle il m'aide. Mais... Il n'a rien dit. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais il avait l'air sincère. Je suis incapable de voir, mais le truc que je viens de sentir avec mes mains, là. Il a dépensé beaucoup d'argent, oh. Sérieusement ? Bien, je suis très contente. Parce que ma crainte se dissipe. Tu sais, avec toutes ces histoires, mon esprit maintenant est calme. Tu dois bien manger et prendre soin de toi. Ah, devine quoi ? Ah, mais je ne suis pas forte en devinette, tu le sais bien, non ? Essaye. Je ne sais pas, dis-moi. Ok. Il a aussi promis d'acheter les habits pour ton bébé. Hein ? Et beaucoup d'autres choses. Es-tu sérieuse ? Oui. J'espère que c'est merveilleux. Oui. Ah, il est vraiment merveilleux. J'ai dit, oui. Je ne sais même pas comment rire. Les gens paraissent toujours. Allez. Mais. Et l'autre, elle a. Oh, mon Dieu. Oui. Vraiment ? Tiens, prends. Obina. Hé, Obina. Oui ? Tu veux apporter d'autres choses ? D'ailleurs, elle mérite même plus que ça. Oui, je lui dois beaucoup. Je lui dois vraiment beaucoup. Je ne comprends pas. De quoi est-ce que tu parles ? Euh, ce n'est rien du tout. Tu vois, elle est vraiment comme une soeur pour moi. Juste ça. Donc, ce n'est que ça. Merci beaucoup. Je sais qu'elle sera très contente. Ah, ok. Et elle va beaucoup apprécier. Encore une fois, merci. Ouais. Et que mon Dieu bénisse la source des provenances. Amen. Bon, je dois déjà partir, d'accord ? Bon, tu lui transfères mes colis, d'accord ? Je le ferai. D'accord. Ok. Prends soin de toi. Au revoir. Au revoir. Oh, mon Dieu. Bye. Sous-titrage ST' 501 Salut. Oui. Salut. Odima, bon après-midi. Ça va bien ? Je vais bien. Fais doucement. Fais doucement. Merci. Merci beaucoup. Fais doucement. Fais doucement. Belle fille. Fais doucement. Petit à petit. Au revoir. Hey. En tout cas, cette fille est merveilleusement bête. Ah 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 ah. Hey. Vraiment. Elle a vraiment toutes ces choses. Très bon à manger, cette fille. Hey. Hey. La personne qui a vraiment engrossé cette fille, hein ? Aïe. J'aurais même aimé que ça soit moi, hein ? Regarde comment elle va. Oh, mon Dieu. Hey. Comme je ne cesse t'admirer cette fille, hein ? Hein ? Je dois voir cette fille, je jure. Hey. Ha ha. Oui, je l'aurai. Hmm. Voilà comment elle marche, oh. Bon allez, oh. On va se voir, hein ? Hey. Quelle magnifique fille. Je pense déjà quand je vais enfin la voir. Ha 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 ha. Oh, Obina, mon frère, c'est comment ? Oh, mon frère, mon frère. Où vas-tu comme ça ? Viens ici. Hey, Bobo. Oui, Obina. Je vais bien. Je vais aller voir quelqu'un au coin de l'avenue, oui. Ah. Je te verrai à mon retour. Laisse-moi voir ce que tu as là. Non, ne le touche pas, Bobo. Je dis que je vais aller voir quelqu'un au coin de l'avenue, non ? Je ne traîne pas, mon cher. Je reviens te voir. Alors, calme-toi, mon ami. Je ne peux plus voir ce que tu as là. Ah, arrête, non ? Tu veux voir ce que je sais que je... Toi, tu es policier, toi ? Je dis que je vais aller voir quelqu'un. Et toi, tu m'arrêtes là, en train de m'embêter. Obina, tu te souviens. Ah, laisse-moi, je dois partir. Je suis d'ailleurs en retard. On se verra après. Obina, tu me parles comme ça ? Ah, prends ça comme tu veux, mon cher. Je dis, on se verra après. Hein ? Je passerai te voir. Je passerai. Obina. Quelque chose ne va pas. J'en suis sûr. Ça s'y voit par son attitude. Euh, tiens. Regarde un peu. Prends celui-ci et... Et celui-ci, celui-là aussi. Merci. Attends. Euh... Prends aussi cet argent. Je sais que ce n'est pas assez, mais ça peut faire quelque chose. Hein ? Et n'hésite surtout pas de me dire dès que tu as besoin de quelque chose d'autre. Oui. OK ? Merci beaucoup. Merci. De rien. S'il te plaît, viens t'asseoir. Que je t'apporte à manger. Oh non, ce n'est pas du tout nécessaire. Hein ? Bon, j'ai déjà mangé. Il faut juste transmettre mes salutations comme d'habitude. OK ? OK. D'accord. Je pars déjà. D'accord. OK. D'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah, hoppy now. Eh ? Et Mary je manque des mots pour ce que ces messieurs est en train de me faire je souhaite les rencontrer pour le remercier 1 tu as raison nina ce que tu viens de dire est vraiment important oui je lui transmettrai ton message ok ok à propos as-tu mangé oui j'avais mangé non c'est que j'avais préparé pour moi merci c'est vraiment important je suis ravie parce que tu as tout fini après tout ton bébé en a vraiment besoin je suis vraiment contente merci ok je dois déjà partir maintenant d'accord pas de problème ok juste prends soin de toi ok ok merci doucement merci oui je ne comprends pas je ne comprends pas du tout je ne sais pas maman partout c'est comme ça si tu le sais pas maman je vais aller voir mon ami je vais bientôt revenir ah bien tu sais quoi où est ce qu'elle a pris ces nouveaux habits qu'elle porte ces jours-ci maman c'est ce que je n'arrive pas à comprendre je me démonte elle a même porté une perruque pendant que moi je n'en ai pas nina porté une perruque imagine je m'étonne ça me dépasse maman ce que j'ai remarqué que son ami cette stupide mérée vient souvent avec des gros sacs et il ya plein d'histoires dedans il est vrai que c'est pas tout le jour mais lui apporte souvent des colis en fait amène ton sac ici oui ok je finirai par les découvrir et maman tu ne dois pas y croire maman regarde et la maison une valise valise elle a une valise maintenant j'ai toujours prié avoir cette valise oh mon dieu qui peut me l'offrir où est ce qu'elle a eu au fond ça d'abord c'est pas vrai maman et une bouteille de parfum le parfait maman regarde ça le lait oui et le biscuit en carton où est ce qu'elle prend ces choses le parfait maman tu sens tu sens comment ça sent bon que je t'aimais non n'aimais pas je ne veux pas tu sais quoi va regarder je dois savoir où est ce qu'elle prend toutes ces choses qu'est ce que tu veux faire remets ça dans cette valise laisse moi découvrir d'abord où est ce qu'elle prend ça remet tout dans cette valise elle doit me le dire je n'en reviens pas ou tché sincèrement quelque chose ne va pas c'est quoi alors le problème j'ai réfléchi sincèrement je ne suis pas à l'aise avec l'attitude au bin à ces jours-ci oui je le sais voilà l'autre fois j'ai vu au bin en chemin avec un sachet seulement parce que j'ai voulu le toucher et au bin s'est emporté juste comme ça juste ça parce que je voulais le toucher seulement il s'est emporté il s'est emporté mais voilà il s'est fâché comme ça pour ça en tout cas je trouve ça vraiment bizarre est-ce que tu as pu voir ce que contenait ses emballages comment peux-tu me poser une telle question je suis un sorcier pour savoir ce qui est à l'intérieur j'ai touché les sacs seulement au bin assez fâché alors comment je pouvais savoir ce qui était à l'intérieur ok calme toi calme toi peste toi peste toi je crois que au bin a besoin d'un peu d'espace laissons-le un peu de temps je crois qu'il va bientôt se ressaisir il ya quelques jours passés il avait changé son attitude mais je crois que ça ira pense que tu as raison tu as raison il devient vraiment bizarre je ne veux pas qu'il m'insulte je comprends attends tu te rappelles encore de l'autre fois oui je m'en souviens je sais bien alors je suggère qu'il nous aie un oeil sur lui découvrons ce qui ne va pas chez lui et pour ça on devrait même aller chez lui oh vraiment tu suggères que nous devons aller le voir chez lui pendant qu'il nous évite allons encore chez lui comme sommes encore des amis ça va rien nous enlever tu as raison tu as raison on part quand déjà on peut aller mais non même à moins que tu aies une occupation bon d'accord allons-y alors obina obi qui est là obina la porte est fermée regardons-le un peu de l'autre côté où est-il encore celui-là obina où est-il ou est-il passé obina attend attend viens si obina n'est pas ici je crois que je peux avoir une idée de là où il peut être où c'est bien tu vois obina n'est pas ici non plus c'est évident mais où est-ce qu'il peut encore être ou tiens j'ai le sentiment qu'obina nous évite délibérément ça ce n'est pas vraiment le problème je crois que la question devrait être celle ci pourquoi est-ce que obina nous évite il n'est ce pas nous sommes déjà comme ses frères alors s'il ne nous évite pas alors quelles raisons peut-il attribuer au fait qu'il se comporte bizarrement en fait je sais qu'il y a quelque chose qui dérange obina c'est ce que je dis même non mais je me demande pourquoi il ne sait qu'on fuit pas nous comme ses vrais amis quelque chose ne va pas si on attend seulement qu'obina nous dise la vérité ou bien que je connais il ne fera pas on va devoir découvrir par nous mêmes allons obina nana merci beaucoup pour les cadeaux que tu m'achètes si seulement je pouvais voir j'allais dire regarder droit aux yeux pour te dire merci oh nana mais tu n'as pas besoin de sortir toutes tes phrases pour me convaincre un je comprends et je sais que tu as apprécié ok je devais être une fille très triste merci à mon ami aimé et toi nana ce n'est pas un problème ok je suis là avec toi ne t'en fais plus toute chose se passera bien je te le promets tout est déjà bien depuis que j'ai surmonté cette situation tout va très bien oui tout va bien mais quant à cet idiot qui avait abusé de toi il va souffrir toute sa vie et pas que ça la misère sera son ami de tout le jour il ne va pas s'en sortir aimé oui je n'aime pas me rappeler de ce passé aimé ré c'est juste comme elle vient de dire ce n'est plus important de lui rappeler le passé ok ça c'était dans le passé laisse dieu prendre soin du passé nana ça ira mieux ok merci beaucoup merci je l'apprécie j'ai plus profond de mon coeur ce n'est pas grave nana d'accord d'accord je sens le pied de quelqu'un je crois que c'est elle maman bon après midi salut je ne sais pas ce qu'il y a de bonnes en cette soirée lâche la toi si tu la tiens comme ça c'est quoi ton problème reste d'abord calme laisse moi chérie heureusement que tu veux venir avec elle puisque je voudrais que tu poses la question à ton ami où est-ce que j'ai pris ses provisions maman tu veux parler de provisions bas tout ce que tu vois ici je l'avais acheté pour elle un seul acheté pour elle comme qui sa mère ou quoi en tant qu'est ce sidéré 1 maman attend que son ami est ce que c'est mauvais d'aider son ami maman elle est qu'il te pose aussi la question et si j'ai dit oui qu'est ce que tu feras il ya un ton ce cas je n'aurai pas d'autre choix si c'est pas celle d'aller exposer les problèmes auprès du roi écoutez moi ça maman elle essaie de me menacer maman elle veut me menacer bien tu me menaces non maman je ne te menace pas j'ai dit cela juste au cas où tu ne voudrais pas que je puisse l'aider donc je serai obligé d'aller voir le roi cette fille essaie de me défier maman tu menaces ma mère attend est ce que c'est ma mère que tu parles comme ça je ne la menace pas c'est juste à titre d'information aucun seul ne voudrait pas que je possède tu continues vraiment parler tu crois vraiment que ce sera comme la dernière fois maman cette fille cherche des problèmes ça ne sera pas comme la dernière fois qu'elle m'avait mordu en utilisant ses dents pourries je te comprends je comprends tu n'es pas une bonne amie je comprends que tu es hypocrite mais tu fais semblant d'être une bonne amie tu vois le résultat de votre prostitution pourquoi tu n'es pas tombé enceinte toi aussi tu aurais dû avoir aussi ton ventre gonflé comme elle oui mais pétasse hypocrite et où on ... ... ... ... ... ... Biko, dis à ton amie l'aveigle de rester loin de Obina. Je ne veux pas de ça. Elle n'est plus disponible pour moi. Dis à ton amie d'enlever ses charmes qu'elle utilise sur lui. Hein? Je ne sais plus la voir avec moi. C'est quoi cette histoire? Hein? Avertis-le de rester loin de lui. Bien. À coup de ou je ne sais moins comment on t'appelle. Donc, tu as le courage d'entrer dans la parcelle de mon père et ouvrir cette bouche pour me vomir cette saleté? Ça ne va pas? Je n'ai rien dit. Je te demande juste une seule chose. Avertis ton amie. Puisque la prochaine fois que je mettrai mes pieds dans cette parcelle, ça ne s'arrêtera pas qu'avec des paroles. Tu es avertis. Bon à rien. Hein? Moi, bon à rien? Eh bien, c'est moi que tu qualifies de bon à rien. Toi, petite souris. Hein? Ah! 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 Tu m'as mordie! Elle m'a mordie! Ah! Sorcière! Sorcière! Ah! 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 Tu es censé. Reviens ici et tu verras, tu n'as rien vu. Hein? Tu entres dans la parcelle de mon père et tu essaies de me brutaliser? N'importe quoi. Idiote. Reviens ici, tu es une femme. Pouvez-vous imaginer? Hein? Elle a eu le kilo d'entrée jusqu'à chez moi pour me brutaliser. Je vois que tu ne me connais pas, j'aurais dû te mordre sérieusement. Ha! 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 Tu comprends ce que je dis? Oui, je te dis, c'est vrai. C'est très amusant. Obina. C'est bien toi? C'est quel genre de question, ça? Non, ce n'est pas moi. C'est mon fantôme. Donc, je suis tellement petit que tu ne me reconnais plus. Ah ah, tu vois mon problème avec toi, Obina. Pour répondre à une simple question, tu compliques. Ah ah, tu ne peux pas lui répondre directement. Ok, Obina, je suis désolé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ok, qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y, dis-le-moi parce que je suis occupé avec quelqu'un. Je dois partir. Obina, je voulais seulement me rassurer que c'est vraiment toi. Tu vois? Tu vois? Tu n'as rien à dire maintenant. Tu n'as réellement rien à dire. Je viens de te dire que je vais avec Nena quelque part. Et c'est très important. Vous sortez de nulle part et vous voulez donc tout gâcher. Il n'y a pas de problème. Nous sommes heureux de ce que nous avons fait. Ah, je suis aussi heureux. Félicitations à vous. Oui, c'est bien fait. Nena, c'est moi, Uche. Comment tu vas aujourd'hui? Bien, bien, elle va bien. D'accord alors. Elle va bien. Partons. Biko, dis à ton amie la veigle de rester loin de Obina. Je ne veux pas de ça. Hein? Elle n'est plus disponible pour moi. Dis à ton amie d'enlever ses charmes qu'elle utilise sur lui. Hein? Je ne sais plus la voir avec moi. C'est quoi cette histoire? Hein? Avertis-le de rester loin de lui. Bien. À coup de Oujun, tu sais moins comment on t'appelle. Donc, tu as le courage d'entrer dans la parcelle de mon père et ouvrir cette bouche pour me vomir cette saleté? Ça ne va pas? Je n'ai rien dit. Je te demande juste une seule chose. Avertis ton amie. Puisque la prochaine fois que je mettrai mes pieds dans cette parcelle, ça ne s'arrêtera pas qu'avec de parole. Tu es averti. Bon à rien. Hein? Moi, bon à rien? Eh bien, si c'est moi que tu qualifie de bon à rien, toi, petite souris. Hein? Tu m'as mordie! Elle m'a mordie! Sorcière! Sorcière! Insensé! Reviens ici et tu verras, tu n'as rien vu. Hein? Tu entres dans la parcelle de mon père et tu essaies de me brutaliser? N'importe quoi! Idiote! Reviens ici, tu es une femme. Pouvez-vous imaginer? Hein? Elle a eu le kilo d'entrée jusqu'à chez moi pour me brutaliser. Je vois que tu ne me connais pas, j'aurais dû te mordre sérieusement. Ah 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 ah! Jusqu'à t'arracher la peau. Emelie, Emelie, tu m'as mordue. Cette fille est une chienne. Comment elle peut me blesser comme ça? Maintenant, ça me fait de douleur. Mon dieu va continuer à punir mes ennemis. Il continuera à ajouter la douleur dans la vie de celles-là qui m'ont trahi. N'ose même pas t'approcher de moi. Ça fait mal à coup d'eau. Je veux m'évancer sur toi. Tu te seras à tonner. Je dois voir la personne qui t'a fait ça. Cette personne mérite un mot. Mais attends, il devait t'enquerrer pour que tu arrêtes de suivre Obina. Je ne sais même pas quoi te dire. Va-t'en! Propriété abandonnée. Idiote! C'est parce que quoi? Hé! Léna, ma chère. Une stupide fille était entrée dans la parcelle de mon père hier. Ah ah! Tu aurais dû être là. Elle a dit que tu es la raison pour laquelle Obina l'a rejetée. Ah ah! Elle a aussi dit que tu utilises du fétiche pour l'hypnotiser. Tu n'es qu'aimée. Hé! Fétiche? Né, ce n'est pas la fin de l'histoire. Avant que je ne dise mot, elle avait déjà commencé à m'étonner des juffles. Oh mon dieu! Néna! Ah! N'est-ce pas que tu me connais? Je ne m'étais pas laissée faire. Je l'avais attrapée et je l'ai mordue comme un bulldog. Je l'avais cognée la tête avec une planche et je l'avais mordue. Hé! Je ne m'étais pas laissée faire. Je lui ai donné une très bonne leçon. Qu'elle ne sera pas prête d'oublier. Ah ah! Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'elle parle des fétiches? Moi, Néna. Ah, en tout cas c'est très compliqué. Je ne comprends rien du tout. Fille, ne lui prête pas attention, ok? C'est une idiote, une stupide fille. Sois tranquille, ok? Si Seulement essaie de venir à nouveau, je suis prête pour elle. Qu'elle n'essaie même pas de venir. Ne t'en fais pas. Ah, ses paroles sont très dures. Parlons d'autres choses s'il te plaît. Changeons de sujet. Ok? Fétiche. Changeons de chapitre. Je sais que tu étais avec Obina hier. Et vous n'étiez que tous les deux. Alors, raconte-moi tout. Allez, Néna parle. C'était juste comme d'habitude, non? Juste comme ça? Es-tu sûre? Oh, si tu l'es dit alors, pas de problème. Je suis d'accord. Obina? Oui? Je ne veux pas avoir de problème avec toi, car tu es mon amie. Je n'étais pas content de ton attitude d'hier. D'accord, mes chers. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est ça, le problème. C'est ça, le problème. Tu fais toujours n'importe quoi. Tu trouves toutes les solutions pour les couvrir. Tu es désolé. Juste comme ça. C'est quoi la raison? Dis-nous maintenant. Ah, pourquoi tu me poses ce genre de questions? Oui, il faut nous répondre. Ok. Est-ce que c'est un problème de se faire amie à une fille? Non, Obina. Personne n'a dit que c'était un crime. Mais le problème est que tu as totalement changé. Ok. Tu n'es plus le même Obina que nous avons connu. Comment? Je ne suis plus le même? Oui, je te dis ce qui est vrai. Plus le même? Seulement parce qu'elle est aveugle? Non, dites-moi. C'est maintenant un crime de fréquenter une fille aveugle? Obina, qui a dit que c'est un crime? Qui a dit que c'était un crime? Ce n'est pas un crime, mon ami. Mais voici le problème. Comment se fait-il, toi, Obina, que nous, nous connaissons très bien? Les champions du village. Les grands coureurs de jupons. Le plus beau du village pour qui tout le monde peut mourir. C'est capable de rester avec une seule fille. Comment se fait-il si tu as une seule fille maintenant? Non, et la seule fille, elle est aveugle. Et cette même fille est encore enceinte. Obina, explique-nous ça. Laissez-moi vous faire comprendre. Oui, vas-y. C'est même Obina que vous avez connu. Ce coureur de jupons-là a maintenant changé. Et j'ai choisi de vivre avec cette fille. Et la fille dont je parle, c'est celle-là, l'aveugle. Et cette fille aveugle, c'est la même aussi qui est enceinte. Et j'ai choisi de vivre avec elle. Et vous n'avez pas le droit de me dire avec qui vivre. C'est pourquoi tu t'énerves? Mais oui, c'est pourquoi je m'énerve. Je pensais que vos discussions étaient importantes. Vous me posez des questions qui n'ont pas de sens. Qui n'ont vraiment aucun sens. Ça ne marche pas. Franchement, je vous dis, si vous n'avez pas de décision importante, ne venez pas me voir. Je vous le dis, ne venez pas me voir. Ne me cherchez pas. Regarde un peu, Obina. Tu comprends maintenant ce que je t'avais dit. Obina veut vraiment se jouer de nous. Je t'avais bien dit. Oui, laisse-le un peu. Est-ce que sa mère est assez, on save qu'elle est ici? Toutes ces filles qui courent derrière Obina aujourd'hui, est-ce qu'elles savent qu'Obina utilise Karo White? Ne t'en fais pas. Laisse Obina. Est-ce qu'elles savent qu'Obina a commis un crime? Laisse-le. Parce qu'on le fait en secret? D'accord. Il va falloir le découvrir. Et si j'attrape Obina, je vais le chasser de ce village. Ne te dérange pas. Après, allons-y. Ne t'inquiète pas. Obina. Oui. N'est-ce pas que c'est toi, Obina? Exact. C'est moi. Bienvenue dans notre maison. Merci beaucoup. Comment tu vas? Je vais bien, merci. C'est une bonne chose. Merci beaucoup. Où est Néna? Néna? Oui. La Néna aveugle? Oui. Je venais tout justement de la chercher chez son ami, mais malheureusement, elle n'y est pas. Et j'ai donc décidé de venir par ici. Donc tu es venu ici pour chercher Néna? Oui. Est-ce que ça pose un problème? Donc tu as quitté chez toi jusqu'ici pour venir chercher l'aveugle, Néna. Tioma? C'est toi? Ah, Néna. Oui? Oui, c'est bien moi. Ah! Ah, tu es à la maison? Oui. Ah, laisse-moi t'aider. Ah, comment tu vas? Je vais bien. Oui, je vois que tu vas bien. Ah? Tu as déjà mangé? Oui. Tu es sûre? Tu veux manger quelque chose d'autre? Allons-y. Je veux t'ajouter quelque chose d'autre. D'accord. Laisse-moi t'aider avec ça. Merci. D'accord. Bien. Fais attention là, ok? Fais attention. Maman, Obin était venu aujourd'hui voir Néna. Encore, Tcha? Dis-moi que c'est faux. Hé! Hé! Je le savais. Je savais qu'elle n'a remetté derrière tous ses habits nouveaux et toutes ses provisions. Ah, maman, non. Mais tu étais là quand Ember avait dit que c'était elle qui avait acheté pour Néna. Tu l'as cru? Tu es vraiment naïve. Hein? C'est ces garçons! Hein? Hé! Obin, les garçons font l'option. Idée, Dimba. Il te sort avec cette aveugle. Ya, mais maman, Obin n'en a absolument rien. Il se balade partout dans les villages. Il n'a même pas de travail. Il n'a rien. Qu'il a dit? Souvent, les garçons des riches se font passer pour un rien. Hein? Oh, Diego. Son père, Diego Barga, était très influent. Malgré que, après sa mort, son frère, l'oncle de son fils, s'est accaparé de tous leurs biens. Sache qu'Oubin n'avait remporté au tribunal puisque son père a laissé un testament. C'est quand il va remporter, hein? C'est là que tu vas sentir. Arrête de rêver. C'est avec ce genre de garçons que tu dois t'associer. Arrête de traîner avec ces pauvres musiciens. Maman, non. Je préfère mon futur musicien. Mbakao, n'essaye même pas. Maman, arrête. Très bientôt, il va se démarquer de toute sa génération. Elle va rejoindre sa position. Écoute-moi. Si il doit les suivre, il a beaucoup de probabilités de remporter sur ses dossiers. Cette beauté que tu as héritée de moi, avec ses corps. À deux, vous ferez un très bon couple. Vous êtes tellement compatibles. Ce garçon est très mignon. Est-ce que tu le regardes bien? Hein? Hein? Ça fera une très bonne complicité, hein? Maman. Celle-là est aveugle. Toi, tu es encore habile et apte à tout. Tu dois sortir avec Obina. Maman, non. Je ne l'aime pas. J'ai mon futur musicien. Hein? Hein? Cherche comment te rapprocher de Obina. Je n'ai qu'une parole. C'est une instruction. C'est un ordre. Je ne vais pas me répéter. Eh bien, oui. Merci. Je t'en prie. Nena, quelque chose que j'aimerais te demander. Qu'est-ce que c'est? Oh, que penses-tu d'Obina? Que veux-tu dire? Nena, tu sais de quoi je parle. Arrête de faire semblant. Je crois qu'Obina t'aime. Oh, ça? Je... Emere, j'ai vraiment un pressentement à propos. Deux fois, je ressens qu'il m'aime. Et deux fois, je ressens comme s'il n'y a qu'une pitié de moi. Oh, 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 oh. Faut pas dire ça. Je ne te crois pas. Ce que je vois chez Obina, c'est de l'amour. Obina t'aime. C'est pas de la pitié. Tu te trompes. Emere, regarde mon état. Hein? Regarde mon état. Je suis aveugle. Nena, arrête de dire ça. Je n'apprécie pas cela. Qui t'a dit que les gens avec une infirmité n'ont pas droit à l'amour? Qui t'a dit ça? Arrête de parler comme ça. Je suis confuse. Nena, tu n'es pas confuse. Je connais ton problème. Tu te laisses consommer par le complexe d'infériorité. Et c'est pas bien. Tu dois sortir de ces trous. J'ai-tu l'ai dit. Tu es une bonne fille. Tu es une très jolie fille. Et tu mérites tous les bonheurs du monde. Obina t'aime pour de vrai. D'ailleurs, d'autres hommes aussi te désirent. Hormis le fait que tu sois aveugle. Tu as droit à l'amour. Sois heureuse, mon ami. Tu peux aimer celui que tu veux. Je vais essayer. Essaye vraiment. Ok? Promets-les-moi. Oh? D'accord, je promets. Où est-ce que tu veux? Où est Néna? Où est Néna? Bonjour, maman. Où est-elle? Néna. Oh, Néna était allée à l'église. Église, tu dis. Ah ah. Elle n'a dit à personne qu'elle allait à l'église. C'est parce qu'elle ne savait pas qu'elle ira à l'église. Quand elle était arrivée ici, soudainement, elle avait eu envie d'y aller. C'est pour ça qu'elle... Es-tu sûre qu'elle n'est pas dedans? Non, elle est à l'église. Ah ah. Ok. Elle n'est pas dedans. Es-tu sûre? Elle n'est pas là. Au revoir. Es-tu sûre qu'elle n'est pas dans cette maison? Tu peux vérifier. Elle était allée à l'église. Ok. Elle est allée à l'église. Hé hé hé. C'est depuis quand qu'elle a commencé à chercher, Néna? Cette femme planifie quelque chose. Mon esprit me dit qu'il y a quelque chose. Mais peu importe. Elle ne réussira pas. Tu fais chouï. Oh, Néna, je suis désolé si tu n'as pas aimé. Ce n'est pas un problème. Tu es sûre? Alors, c'est quoi le problème? Au fait, c'est mon premier baiser. Non? Bon. Je sais que c'est ton premier baiser. Hum? J'ai ajouté le deuxième. Néna, écoute. Donne-moi d'abord ça. Néna. Hum? Aussi longtemps que tu seras en vie. Permets-moi d'être ton guide. Laisse-moi te conduire dans la bonne direction. Je veux que tu me fasses confiance. Peux-tu le faire pour moi? D'accord. Allons-y. Hum? Hum? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bia, 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 mon ami, approche-toi de ce côté. Deux viens-tu? Mon bon après-midi. J'étais chez Maywe. Es-tu malade? Comment tu poses me mentir? Folle! Je viens d'être chez Maywe il y a quelques heures. Elle m'a dit que tu allais à l'église. Et te voilà maintenant en train de me dire que tu étais chez elle. Maman, j'étais d'abord partie chez elle avant d'aller à l'église. Elle a dit la vérité. Es-tu malade? Es-tu malade? Hein? Vous êtes toutes les deux de menteuses. Disparez de ma présence. Disparez! Hé! Hum! Idiote! Hum! Un jour. Un jour, la vérité s'essaura. Tout ce que tu fais dans la cachette sera exposé. Folle! Mais qu'est-ce qu'elle a celle-là? Pourquoi est-ce qu'elle sourit? Elle est censée être triste et plairie. Est-elle devenue folle? Hé! Regardez-la. Elle touche voire même ses lèvres. Elle rit voire même. Hé! 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 J'espère qu'elle n'est pas devenu folle. Hé! Elle t'a jufflée. Hé! Cette femme est très méchante. J'étais étonnée quand elle avait débarqué ici hier. J'étais vraiment étonnée. Alors, je pensais que tu allais passer par ici pour que je te raconte tout, mais tu n'étais pas venue. Ma belle, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ces gens me contrôlent. Hein? Ils ont maintenant leurs yeux sur mes affaires. Euh, ils veulent savoir où est-ce que je pars et qu'est-ce que je fais. Deux fois, je me dis qu'ils contrôlent aussi mes rêves. Je ne suis pas surprise. À quoi est-ce que tu t'attends? Je crois que ces dés-là sont intimidés par ta nouvelle garde-robe. Elles sont complexées. Elles ne s'imaginaient pas que quelque chose de bon pouvait provenir de toi. C'est ça où elles sont jalouses. Hein? C'est ça. Tu as raison. Tu as raison. Oui. Ignore-le. Alors, qu'est-ce qui se passe entre toi et Obina? Il m'avait fait un baiser. C'est vrai, ça? Hum. Alors, viens. Viens, Dostra. Viens t'asseoir et raconte-moi tout. Tu sais que j'adore les détails. Viens. Salut. Qui est là? Oui? Dioma? Encore toi? Oui. Euh, s'il te plaît. Je cherche Nena. Elle n'est pas là. Ah ah. Où est-elle partie alors? Mais écoutez-moi ça. Suis-je ton ange gardien? Comment suis-je censée savoir là où elle est partie? Je viens de te dire qu'elle n'est pas là. Nena. 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 Ah ah. Nena. Pourquoi tu fais du bruit dans ma maison? Tu es là en train de crier. Nena, nena, nena. Veux-tu me boucher le timpah? Je viens de te dire qu'elle n'est pas là. Qu'est-ce que c'est? Ok. Hé, attends. Est-ce que c'est pour elle, ça? Oui, c'est pour elle. Alors pourquoi veux-tu porter avec ça? Laisse comme ça, je lui donnerai. Non. Ok, ce n'est pas grave. Je reviendrai avec quand elle sera de retour. Idiot, voyez-moi sa tête. Comme un noix de coco. Pour qui tu te prends? Que je te vois à nouveau dans cette parcelle. N'importe quoi. Ma chœur. Sais-tu que Obina s'emmène avec Nena? Oh, tu me l'avais déjà dit. Pourquoi est-ce que tu le répètes? Hein? Ma chœur, fais-tu me blâmer? Tu ne sais pas que c'est déroutant. Hum, qu'est-ce qui te rend confuse là? Du fait que cet homme soit amoureux? Hum, combien de gens peuvent faire ce que Obina est en train de faire? Sortir avec une femme aveugle et puis enceinte. Hum, bien sûr que c'est ça. Mais, c'est déjà arrivé. Eh, je souhaiterais avoir un homme qui pourra m'aimer ainsi. Je suis aussi, David. Mais allons-y, ces bois pèsent énormément. En tout cas, on doit partir. Tourne, tourne, tourne mon bébé. Tourne, tourne, tourne mon bébé. Tourne, tourne, tourne mon bébé. Voilà, voilà, voilà ma chérie. Laiss moi voir ça. Tourne, 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 tourne bien. Oui ma chérie, tourne, tourne. Quelle stupidité. Tourne, tourne mon bébé. Tourne, tourne bien ma chérie. C'est pour toi ce chant des babies. Non, 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 continue. Continue de danser comme tu le faisais. Maman? Maman, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu oses me poser la question ? Tu oses me poser la question ? T'es une folle ! Qu'est-ce que tu fais avec ces ratés ? Maman, pourquoi tu m'appelles raté ? N'es-tu pas un raté ? Maman, s'il te plaît, mon petit ami n'est pas un raté. C'est un futur musicien. Oui, mon bébé, laisse-moi voir ça. Laisse-moi vous chauffer avec ces fouets. Tu oses l'appeler ton copain à ma présence ? Oui, bien sûr, maman. Elle est en train de faire ce qu'une bonne femme doit faire. Elle est en train de protéger son mari. T'inquiètes, maman, je peux chanter pour toi aussi. Oui, ma chérie, vas-y danse. Regarde son petit ami. Ah, mon bébé. Maman, un instant. Avant que tu ne viennes, on planifie notre futur. Oui. On planifie les choses. J'espère que tu comprends. Oui, ma chérie, vas-y danse. Oui, ma chérie, vas-y danse. Mais laisse-moi tout ça pour cette sale bouche. Agatha, baby. Agatha, baby. Sur mon investissement, idiot. Je ferme mes yeux. Je compte jusqu'à deux. Si je les ouvre et que vous êtes toujours là, vous verrez ce que je vais vous faire. Un. Deux. Oh ! Tu oses me défier ? Maman, 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 maman. Tu oses me défier ? Tout ce que j'ai investi en toi, tu veux les solder ici ? Tu fais pour quoi ? Reste là, on va parler de femme en femme. Mais c'est quoi tout ça ? Je n'aime pas ce genre de choses, je n'aime pas. C'est quoi tout ça ? Hein ? Écoute, tu es au moyen mon bébé. Que vous le vouliez ou pas ? Oui, ça va rester comme ça. Hein ? Pourquoi nous déranger comme ça ? Hein ? Vous voulez détruire notre amour ? Impossible. Tu veux dire quoi ? Maman, 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 maman. Maman, je n'aime pas ça. Si je t'attrape avec mes mains, tu vas regretter ce que je veux te faire. Maman, mais qu'est-ce que c'est ? Soumets-toi quand même. Je dois te frapper. Je dois te recadrer. Maman, maman, non, arrête. Tu me fais courir. Viens te soumettre. Tu veux finir ta vie avec ces villageois. Un tonneau vide. Celui que tu veux m'amener comme beau-fils. Maman, il n'est pas ce que tu dis. Hein ? C'est un futur star. Très bientôt, il va aller aux Etats-Unis et il aura beaucoup d'argent avec ses chansons. Yo ! Ya ! Yo ! Tu as vraiment perdu tes sens. Imbécile. Hein ? Cette affaire connaît la naissance. Saigne pas la vie. Maman. Une société sort avec un homme raisonnable. Toi, tu veux traîner avec un gars qui ne sait même pas quoi faire de sa vie. Hein ? Donne-moi tes mains. Maman, c'est comme je le disais. C'est un futur star. C'est un futur musicien. Maman, très bientôt, il va gagner beaucoup d'argent et ses chansons feront le tour du monde. Je continue de faire des commentaires. Tu continues de parler. Maman, je ne peux pas. Hein ? Reviens ici. Reviens. Reviens. Oh, oh, oh. Tioma, tu m'ouvres cette porte. Tioma, ouvre la porte. Je dois te frapper. Ok. Le mieux pour toi serait de te soumettre à eau puisque je dois te frapper avant de dormir aujourd'hui. Je suis là devant la porte. Je t'attends. Je t'attends. Je t'attends ici dehors. Ok. Je verrai là où tu vas sortir. Regardez-moi cette fille. Elle veut finir sa vie avec ses gaillères zéros. C'est quoi cette malédiction, oh mon Dieu ? À moins que je ne sois pas ta mère biologique. Ouvre-moi cette porte. Tioma, ouvre-moi cette porte. Je vais l'efforcer pour rentrer là-bas. T'en fais pas. Nous sommes déjà à la soirée. Que tu le fais ou pas, tu finiras par l'ouvrir. Et on verra moi et toi ici. Et où ? Pas de problème. On est métier. Nena, tu as l'air inquiète. Quelque chose te dérange ? Je ne comprends pas l'Europe que je fais ces derniers temps. Peux-tu m'en parler ? Autrefois, j'avais vu Obina assis quelque part en train de pleurer dans mon rêve. Il était vraiment en train de pleurer. Et lorsque je m'étais approché de lui, il s'était mis à genoux en train de me demander pardon. Obina en train de pleurer ? Et ses mains à genoux ont été demandant pardon ? C'est un rêve étrange. C'est quoi ce genre de rêve ? Je ne sais pas. Je souhaite avoir une bonne explication à propos. Ney. Je te demanderai de lui en parler quand vous serez ensemble. Le rêve, des fois c'est des messages. Mais ça m'a l'air vraiment étrange. Je ne comprends pas. Je voulais lui dire. Mais pas maintenant. Si ce rêve persiste, je vais le lui dire. Je ne veux pas qu'il se dérange. À propos. Tu as raison. Mais rassure-toi de lui en parler. Parce que moi aussi, je suis confuse. Hein ? Rassure-toi de lui en parler. Mais la chose la plus importante est que tu ne dois pas laisser ses rêves détourmenter. Ok ? Tu dois faire l'effort de banaliser. Tu m'entends ? Oui. Oby, c'est ici que tu es. On t'a cherché partout au village. Obina, tu pleures ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne pleure pas. Quelque chose m'a piqué aux yeux. Obina, nous ne sommes pas des petits-enfants. Comment tu peux nous dire qu'il y a quelque chose entre dans ton oeil quand on voit clairement que tu es en train de pleurer ? Ah, je dis que je ne pleure pas, non ? Mon visage est rempli de larmes plus à se voir. Obina, je comprends ton problème. Tu as toujours la douleur de tes parents décédés, n'est-ce pas ? S'il te plaît, arrête de pleurer. Sois un homme. Pouvez-vous partir et me laisser seul ? Je vais rester seul. Laissez-moi seul. Ouf. Obie, calme-toi s'il te plaît. Nous comprenons comment tu te sens. Peu importe comment tu te sens, ce n'est pas bien de pleurer. Ils ne vont jamais revenir. Ils sont morts, ils sont morts. S'il te plaît, tu dois seulement être fort. Pleurer ne peut rien changer en ce moment. Laissez-moi juste seul, laissez-moi seul. Je vais un peu rester seul. J'ai envie d'être seul. Laissez-moi seul. Bon, nous sommes en train de partir. Sois fort, ok ? Ok, mais calme-toi s'il te plaît. Ouche. Oui, Bobo ? Je sens que Robina nous cache quelque chose. J'en suis sûr. Quelque chose ne va pas. Je crois que tu as raison. J'ai un sentiment étrange. Comment est-ce Robina peut pleurer aussi désespérément comme ça après toutes ces longues années ? Ses parents sont morts il y a longtemps. Mais ils pleurent comme si c'était tout récent. Je pressens la même chose. Ok. Ses parents sont décédés il y a dix ans passé. Et qu'est-ce qui a ramené cette douleur ? Attends un peu. Est-ce qu'ils pleurent comme ça pour son héritage ? Je crois que nous ne sommes pas loin de la vérité. Il avait dit que son dossier avec son oncle était en justice. Peut-être qu'il a perdu ses dossiers. Tu as raison. Alors si c'est à cause de ça, alors il est capable de le faire tomber. Aucun homme ne peut rester vivant et regarder notre homme prendre sa gloire comme ça. Il Robina que moi je connais est un homme fort. Et son père avait beaucoup de biens. Sûrement il est en train de penser à l'héritage de son père. Robina ne peut pas rester dans ses états sans avoir un problème. Il ne le fera pas, j'en suis sûr. Une chose me semble encore bizarre. Cette histoire est bizarre. Vraiment mon chère ? On finira par le savoir. On finira par le savoir. Cette histoire n'est pas claire. Sûrement il est en train de penser à l'héritage de son père. Et non, je cherche comment te voir. Ah bon ? Maman je crois qu'il n'y a pas de problème. Il dit qu'il dit qu'un homme prudent voit le mal de l'half. Oui, oui maman, oui, vous avez raison. Quand je constate quelque chose de pas bien et le temps que mère, je dois t'en avertir. J'ai constaté que tu te rapproches beaucoup de cette fille aveugle Je me suis demandé qu'est-ce qu'un homme beau et riche comme toi Peut avoir avec cette fille aveugle Je n'arrive juste pas à comprendre d'où vous sortez tout ça Ce que j'essaie de dire est que tu es quelqu'un de nouveau Tu es le rang social élevé Tu ne dois pas te mêler avec les gens de classe moyenne Ou encore de basse classe Cette fille, cette fille aveugle Elle est ici d'indignée des sorciers Toute sa famille Du côté de sa mère et non du côté paternel Comment tu peux aussi être confortable d'être à côté d'une telle personne Toi et ma fille Tioma, vous êtes presque de même niveau Crois-moi, elle va te convenir parfaitement Tout ce que cette aveugle te donne Elle peut te le donner cent fois Ok maman, j'ai entendu Je vais penser à ça Non, ne me donne pas l'impression de quelqu'un qui prêche dans le désert Ok maman, merci beaucoup Merci beaucoup maman, merci Merci, je t'apprécie beaucoup Merci hein Bonne route Un robuste comme toi, finir avec cette aveugle Non, ce n'est pas possible, non Hein, c'est inadmissible Que tu es sorcière et comment tu as pu tuer tes parents Et beaucoup de choses qu'elle a pu dire Des choses vraiment terribles Vraiment terribles Toutefois, je ne suis pas surprise à propos Ces gens me détestent avec toute leur passion Ah, je suis vraiment très désolé pour toi Hein Mais dis-moi un peu Ok Comment est-ce que tes parents sont décédés ? Ok Hum On m'avait dit que ma mère était morte Juste après m'avoir mise au monde Et Mon père n'avait pas supporté ce choc Et une année après, il était mort Ouf Je suis vraiment très désolé Ok Ok Je comprends ce que tu ressens Merci Tu sais, je suis aussi orphelin Hum Oui En fait, j'ai aussi perdu mes parents Pendant qu'ils étaient en chemin pour se rendre en ville Et où ? C'était vraiment dur pour moi Après que je voyageais et J'avais un peu changé de milieu avant de retourner au village Mais Avant que je n'y retourne Mon oncle avait pris tout ce qui appartenait à mon père Y compris notre maison Ah ah C'est pourquoi je suis là Je me débrouille Ah, pourquoi non ? Ah Oh C'est méchant Désolé pour la mort de tes parents Je sais que c'était vraiment terrible Oui, très triste Chai Que vas-tu alors faire à ton oncle ? Oui Le dossier est en justice Et ça sera tranché dans quelques semaines Ok Oui Et je suis très sûr que ça sera en ma faveur Et je vais récupérer tous les biens de mon père Ça sera une bonne chose Bon, dis-moi Que vas-tu prendre ? Moi, j'ai acheté quelques oranges Je ne sais pas Mais je crois que tu vas les aimer Attends, je t'amène quelques-unes J'ai des oranges que tu vas aimer Attends, je viens avec Ok, merci Ah eh Il est aussi un orphelin Chai Dieu merci, je t'ai croisé Je venais chez toi Ah bon ? Je crois qu'il n'y a pas de problème Non, il n'y a aucun problème Je suis venu te dire Que je t'aime Et j'aimerais que tu sois mon petit ami Juste comme ça Ah ah Mais c'est quoi cette question ? Tu es un beau garçon Et je suis une jolie fille Le sujet est clos Alors comment ça nous aimer ? Qu'est-ce que tu en dis ? Tioma Je vois très bien que tu n'as rien de suria à me dire, n'est-ce pas ? Ah ah De quelle autre manière veux-tu que je les dise pour que tu saches que je suis sérieuse ? Vais-tu que je le mette à sauter ? À rire ? Ou à plairer ? De quelle autre manière veux-tu que je les dise pour que tu saches que je suis sérieuse ? Bon, mais tu dois savoir Je ne peux pas me permettre de visiter une autre fille Parce que je suis en relation avec quelqu'un d'autre Et tu la connais Néna Oui Tu vois J'ai vraiment arrêté de fréquenter toutes les autres filles À part elle Je ne vais pas briser son cœur Je l'apprécie tellement beaucoup Bref, je l'aime Hein ? Oui C'est ça ta dernière réponse ? Oui Ne te dérange pas Sois calme Je voulais juste l'entendre de toi-même Oh ? Merci beaucoup Bye Dieu merci Il a été clair Il a dit qu'il ne l'aime pas Parce que moi aussi je ne l'aime pas C'est mon futur musicien Mon izou Que j'aime Oui C'est ma mère qui me pousse vers lui Ah ah De quoi je me mêle ? Je vais juste inventer une très belle histoire pour la raconter à ma mère C'est ce que je ferai Ce n'est pas mes affaires Ah ah, tu es rentrée Ah, maman Je reviens dès là J'étais allée là-bas Pour lui dire que tu m'avais envoyé pour le séduire Et il m'a chassé de chez lui Maman, il a même ajouté que je t'ai possédé Maman, c'était juste après avoir fait des mouvements Des danses sensuelles Des danses de séduction Il m'a dit que je t'ai possédé Que je parte de chez lui Tu n'as pas tort Tu es possédé pour de vrai Attends Tu es allée lui dire que c'est moi qui t'ai envoyé pour le séduire Eh bien sûr Devrais-je garder silence ou souhaite mentir ? Ah non maman, tu sais que je n'aime pas mentir Je suis de quelle planète ? Ah ah, maman, mais c'est quoi cette question ? Je suis originaire de ce village Précisément dans la famille de Njoko La fille de madame Salomé Et je me tiens devant elle Eh, Dieu Pourquoi tu m'as donné une clown Pour une fille ? Ah, maman, maman Mais pourquoi m'appelles-tu clown ? Tu m'as envoyé et je fais exactement ce que tu m'avais demandé Alors qu'est-ce que je fais de mal ? Maman, j'ai tout fait J'ai même dansé des danses que je ne connaissais pas Si c'est moi, tu avais vu comment je bougeais mon corps Tu allais être fière de moi J'ai fait tout ce que tu m'avais dit Mais il n'a pas voulu de ça Il m'a fait sortir Alors qu'est-ce que je fais de mal ? Dis-moi Disparais de ma présence avant que je ne crache sur toi Disparais, fais vite Va-t'en Folle Et zou Tu dansais comme ça, comme je t'ai dit le faire Pourquoi tu peux aller lui dire que je t'ai envoyé la séduire ? Arrête de me regarder Hey Hey Néna Il y a quelque chose que je vais te dire Tu as l'air inquiète Mais avant que je ne dise un mot Je veux que tu saches que je suis une nouvelle personne Je regrette mon passé Mais je t'aime beaucoup Tu me fais peur Tu me fais peur Tu pleures Néna, c'est à cause de ta grossesse De quoi parles-tu ? Néna Je t'ai cet homme Qui t'avait violé Mon dieu Oui Dis-moi que tu mens Dis-moi que tu mens Non, non, je ne mens pas J'étais cet homme méchant Qui t'avait violé Ah, tu es la personne qui avait ôté ma fierté Tu m'as fait souffrir Tu m'as fait souffrir Tu n'as même pas eu honte de t'approcher de moi Tu n'as pas eu honte de t'approcher de moi Néna, je suis désolé Néna Je suis désolé Même si je meurs aujourd'hui Néna, cette décision va détruire Néna Ecoute-moi Néna, s'il te plaît Ne t'approche plus jamais de moi Je m'échange Néna, arrête s'il te plaît Néna Jusqu'à maman, ne t'approche plus jamais de moi Néna, je suis maintenant une nouvelle personne Néna, s'il te plaît Néna Néna Ne t'approche pas de moi Né- j'suis pas l'événateur Néna, s'il te plaît Néna, laisse moi t'aider Ne t'approche pas Laisse moi t'aider, s'il te plait Néna Néna Néna, s'il te plaît Néna Je suis une nouvelle personne, Néna 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 Néna, s'il te plait Néna lève-toi, lève-toi s'il te plait Laisse moi t'aider Néna, laisse moi t'aider Ne t'approche pas, je refuse, ne t'approche pas Même si jamais aujourd'hui Ne viens pas Mais, chez... Ne me laisse pas s'il te plaît Néna Ne t'approche pas de moi sur mon fils Je ferai tout ce que tu voudras Néna s'il te plaît Je ferai tout ce que tu voudras Néna s'il te plaît Ne t'approche pas sur mon fils Néna t'approche pas Néna s'il te plaît Néna laisse moi t'aider Emmery Néna Où es-tu ? Néna qu'est-ce qu'il y a ? Emmery je n'en reviens pas je te dis Emmery je ne crois pas Tu n'arrives pas à y croire mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Dis-moi C'était Obina qui avait fait Mais qui a fait quoi ? Allez vas-y parle C'est Obina qui l'avait fait Calme-toi ok ? Respire oui respire Allez parle maintenant C'était Oui je t'écoute C'était Obina Vas-y parle Mais qu'a-t-il fait ? C'était Obina Qui m'avait violée Obina Oui Hé Donc c'est lui qui t'avait violée ? Attends Comment est-ce que tu le sais ? Il l'a confessée Il l'a confessée Il m'a dit Hé Hé Obina Donc c'est lui qui t'avait violée ? Oui Où est ce fou ? Où est passé cet idiot ? Je ne sais pas Où est-il ? Je ne sais pas Dis-moi Je ne sais pas où il est Oh allez Attends moi je reviens Obina 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 Qu'est-ce qui ne va pas avec lui ? S'il te plaît, je n'arrive pas à l'expliquer, mais apparemment, c'est comme s'il pleurait. Ah, tu as raison. Je me demande ce qui ne va pas vraiment avec lui. Et alors, si c'est quelque chose concernant Néna ? Oui, tu as raison. Il est vraiment fan d'elle. Je pense que rien de mal n'est arrivé, oh. J'espère aussi, oh. Ah, vraiment ? On fait ça ? Hum, faisons ceci, ok. D'accord. Émerée. Émerée. Obina, qu'est-ce que tu fais là ? Émerée, écoute, je suis vraiment désolé pour ce qu'il s'est passé. Je sais que je ne mérite aucune pitié, mais s'il te plaît, je t'en supplie. Je l'aime beaucoup. Ah ! Si tu mentionnes à nouveau le mot amour, regarde-toi. Tu aimes une fille, pas qu'une simple fille, une aveugle. Obina, tu n'as pas eu pitié d'elle, tu l'as violée. Émerée, ce n'est pas ça. Émerée, écoute, je sais que j'ai tort. Oui, je sais que j'ai tort. Mais je suis prêt. Je suis prêt à souffrir pour le reste de ma vie à cause de ces erreurs. S'il te plaît, excuse-moi. S'il te plaît. Allez, s'il te plaît, arrête. Arrête-moi ça. J'étais assez écoutée. Comment est-ce que je ne t'ai pas vue venir ? J'étais distraite. Obina que tout le monde se connaît. Comme coureur des jupons, tu as débarqué de nulle part. Tu as soudainement développé de l'attachement vers Nena. Oui, je pensais que c'était de la charité. Parce que tu avais pitié d'elle. Mais sans, je les regrette. Parce que finalement, je vis ton visage. Ton vrai visage. C'est ça, n'est-ce pas ? Emere, non, ce n'est pas ça. Écoute, c'était l'esprit du diable. C'était l'esprit du diable. Aide-moi à lui parler. S'il te plaît, c'est ton amie. Je crois qu'elle te fera confiance, s'il te plaît. Dégage, Obina. Emere, je suis désolé. Obina, dégage ! Emere, écoute-moi un peu. Obina, va-t'en. Emere, s'il te plaît. Parti. Casse-toi. Emere, écoute-moi, s'il te plaît. Emere. N'importe quoi. Emere. Tu es toujours là. Ok, attends-moi. Emere, non, ce n'est pas ça. Que je te vois encore chez moi. C'est ça. Ne viens plus chez moi. Violeur. Obina. Part. Part avec ta malchance. Insensé. Idiot. N'importe quoi. Mon Dieu. Quelle malchance, ça. Hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... Tu sais qu'il la suit partout pour la supplier ? Il la supplie ? Hé ! Remercie on dit car la vérité a éclaté. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose à propos de son attraction à Vernina. Obina a maudit son père et je suis très déçu de lui. Hum ! Il lui demande maintenant de la pardonner. Qui peut pardonner ce genre de personne ? Je ne pense pas après avoir commis tel genre de bêtises. Je ne pense pas, oh ? Si ce n'est pas ainsi, l'enfant qu'elle porte lui pardonne. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? C'est ce que je ne sais pas pour le moment. Tous les mal que les hommes font, ils paieront pour ça. Mbam ! Hum ! Qu'est-ce que c'est ça ? Oh ! Qu'est-ce qu'il fait là ? Émerie ? Tu avais dormi ici ? Oui, j'ai dormi ici. Mais pourquoi ? N'est-ce pas que je t'avais demandé d'y t'en aller ? Émerie, je n'arrive plus à vivre de cette manière. Émerie, je n'arrive plus à vivre de cette manière. Je suis tourmenté tous les jours. C'est pourquoi je suis venu te voir pour lui parler. S'il te plaît, aide-moi. Obina, ce que tu me démontres est très difficile. Je ne saurais pas. C'est vraiment difficile. Émerie ? Non. Émerie, écoute, s'il te plaît. Je ferai sincèrement tout ce que tu voudras que je fasse. S'il te plaît. Je suis un genou, s'il te plaît. Aide-moi à lui parler, s'il te plaît. Tu es la seule personne à qui elle se confie, s'il te plaît. Je t'en supplie, Émerie, s'il te plaît. Obina, s'il te plaît, tu dois t'en aller. Je n'ai pas envie que ma mère vienne te trouver ici. C'est très tôt pour ce genre de choses. Oh, oh, ok, ok, je vais partir. Émerie, s'il te plaît, promets-moi, promets-moi que tu vas lui parler, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en supplie. Je t'en supplie, s'il te plaît. Obina, je vais causer avec elle. J'étais le premier. Merci beaucoup. Merci, Émerie. Merci beaucoup. Allez, c'est bon, juste, attends, je vais causer avec elle. Merci. Merci, hein. Oui. Merci, hein, Émerie. D'accord, bye-bye. Bye. Hey. Mais, un instant, et s'il avait changé pour de vrai ? Il a passé nuit ici. Je crois que je dois l'aider. Après tout, elle est enceinte de lui. Néna. Sais-tu qu'Obina hier, il avait passé nuit chez moi, dehors ? J'étais très étonnée quand je l'avais vue en sortant dehors. Néna. Je crois qu'il est vraiment désolé de ce qu'il avait fait. Il a changé. C'est suffisant pour que je lui pardonne ? Hein ? C'est suffisant pour moi de lui pardonner ? Oh. Néna, nous sommes des humains et nos destins sont différents. Peut-être que c'est ça ton sort. Tu parles de sort ? Hein ? C'est alors qu'elle joue en deux sorts que je devais rencontrer un homme dans une circonstance pareille ? Hein ? Non. Non. Néna. Arrête d'être difficile. Eh, mais oui. Je ne veux plus en parler. Hein ? Je ne veux plus qu'on en parle. Néna, tu as besoin d'un homme qui te soutiendra psychologiquement. Hé ! Qu'est-ce que c'est ? Hein ? Qu'est-ce que tu as ? Je sais, je ne sais pas où. Je n'ai pas compris. Je m'attends. Ouais. Désolée, ok ? J'ai mal ici. Désolée. Néna, tu vas, tu vas bien maintenant ? Et tu chauffes-le bien. Ça va, ça va. Désolée. Néna, tu vois ce que je t'ai disée ? Accorde-lui une seconde chance. Laisse-le entrer dans ta vie. Tu as besoin de lui. Et surtout dans ton état. Tu as besoin de soutien. Et pas n'importe quel soutien. Un soutien psychologique. Un soutien émotionnel et financier. Eh, mais oui. S'il te plaît. Je ne veux plus en parler. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je t'en prie. Obina a changé. S'il te plaît. Oh, laisse-moi. Ah, c'est vraiment important pour toi. S'il te plaît. Ne mentionne plus cette histoire, s'il te plaît. N'en parle plus. Bien ? Tio-moi ? Tio-moi ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? je crois que je suis malade je crois que tu es malade qu'est ce qu'il y a avec toi bien j'espère que ce n'est pas ce que je suspecte on a tout avec tes idées mais qu'est ce que tu suspectes tioma et tu es enceinte hein tioma qui t'a enceinté qui t'a enceinté tioma ce n'est pas toi que je m'adresse maman maman aussi c'est mon petit ami lequel c'est lui que tu connais les musiciens cet idiot avec qui j'étais l'autre jour maman c'est pas un idiot c'est un futur musicien d'ailleurs il est mille fois meilleur que ces misérables violeurs hey c'est assez dur que tu t'es soldé maman assez raté je dois te corriger pour cet acte maman je viens te soumettre comme toujours maman maman non pourquoi tu vas me couvrir dans ce village maman maman non non maman bébé 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 dis moi c'est quoi le problème dis moi parle moi c'est quoi le problème qu'est ce qu'il y a parlez moi non qu'est ce qu'il y a je suis enceinte quoi 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 enceinte de qui c'est quoi cette question bête dis toi bien sûr as-tu oublié tous ces objets que tu me faisais manger qu'est ce que tu dis écoute sûrement tu as perdu la tête est ce que je te connais avant dis moi est ce que je t'ai connu avant est ce qu'on s'est déjà vu écoute ne blague pas avec moi ne blague pas je n'aime pas ça tu ferais mieux d'aller chercher qui est responsable de ces bébés ce n'est pas moi c'est quoi ton problème est ce que c'est moi que tu parles ou à quelqu'un d'autre is you attends mais où est ce que tu vas ah ah c'est quoi ça je t'ai dit que je te connais pas is you laisse moi tranquille je ne sais pas de quoi tu parles est ce que c'est vraiment à moi qui tu t'adresses a tu oublié comment on les faisait tous les jours et dans toutes les positions en bas en haut latéralement tu étais ravi pendant qu'on le faisait alors les résultats et la grossesse tu dois prendre l'entière responsabilité de ça d'ailleurs tu dois venir payer la dote c'est ça tu dois payer la dote tu m'as je vais te dire un truc je vais quitter ce village pour toi et ta famille vous êtes vraiment un blocage pour moi alors je vais quitter ce village pour bah non tu t'es trompe et si moi c'est tu mens ah ah tu n'iras nulle part tu dois prendre l'entière responsabilité de cette grossesse tu ne veux pas t'en m'aller laisse moi là qui va m'arrêter qui va m'arrêter non qui va m'arrêter viens me toucher je vais je vais démolir ton visage izou oui izou izou laisse moi tranquille laisse moi n'ose pas me suivre pour tes bêtises là n'ose pas me suivre je n'aime pas ça peux-tu imaginer peux-tu imaginer hey idiot si tu t'en sors vivant remercie les ciel sinon dis bonjour à ton père les diables une fois que tu seras en enfer espèce d'idiot t'en sors vivant pas de passe tu t'en sors vivant pas de passe Oui, je suis venu avec Obiné, ses amis. Bon après-midi. Bon après-midi. Nena, comment tu vas? Je veux bien. Tu es sûre? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il se passe? Ah, précisément, ils sont venus te demander, pardon. Nena, s'il te plaît, pardonne Obiné, notre ami. Il est vraiment désespéré. Oui, pardonne-le. Il reconnaît qu'il a mal agi. Obiné, notre ami a mal agi, oui. Mais ça nous a fait mal quand il nous a raconté ce qu'il a fait. S'il te plaît, il le regrette énormément. Pardonne-lui, s'il te plaît. Nena, je suis sincèrement désolé pour tout ce qui s'est passé. Je suis très conscient de mon erreur. Et, au même moment, tu es la plus belle rencontre que j'ai faite toute ma vie. Oui, Nena, tu es la plus belle rencontre que j'ai faite toute ma vie. Et si... Et si cet incident ne s'était pas produit, je me demande si j'aurais pu rencontrer quelqu'un comme toi. Je suis forcément désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Et je vais sacrifier le reste de ma vie à cause de cette grossesse. Que veux-tu dire ? Nena... Je vais passer le reste de ma vie avec toi. Voudrais-tu m'épouser ? Hum ? Hum ? Oui. Épouse-moi. Je t'en supplie. Épouse notre amie, s'il te plaît. Hum ? Il pouvait ne pas reconnaître son tort. S'il te plaît. Nena, s'il te plaît. Obila ne peut pas rester dans cette situation. Allez, Nena, dis oui. Oui, Nena. Dis oui. Épouse-moi, Nena. Épouse-moi. Deviens ma femme. Et laisse-moi être ton homme pour toute la vie. Nena. Qu'est-ce que tu attends ? Dis oui. Voudrais-tu passer le reste de ta vie avec moi ? Laisse-moi être ton guide. Oui. Elle a dit oui. Elle a dit oui. Ah voilà. Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est ? Nena, qu'est-ce que c'est ? Amène de l'eau. Apporte de l'eau. Apporte de l'eau, s'il te plaît. Apporte de l'eau. Je commence. Viens avec de l'eau. Apporte de l'eau, s'il te plaît. Apporte de l'eau. Nena, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce que tu as ? Nena, c'est quoi ? Je vois. C'est vrai ? Je vois un peu. Nena. Est-ce que tu peux me voir ? Tu peux me voir ? C'est moi. C'est moi Obila. Oui, je vois. Je vois un peu. Je vois un peu. Je vois. C'est vrai. C'est vrai qu'elle peut voir. C'est vrai. C'est vrai qu'elle peut voir. Nena. Nena. Mon dieu. Je sais. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501